En direct des studios de WRMD à Minneapolis, vous écoutez l'émission Dr. Jill. Et voici votre animatrice, Dr. Jill Peterman. Alors, de retour à l'émission Dr. Jill, nous allons prendre l'appel de Isabelle qui est avec nous. Hé, Isa, comment ça va ce soir ? Ça pourrait aller mieux. Qu'est-ce que Franck a encore fait ? Il est sorti boire avec ses amis. Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'il fait tous les vendredis soirs ? Oui, mais c'est notre anniversaire aujourd'hui. Oh. Le truc, c'est qu'il a eu une journée stressante, il avait besoin de décompenser. Hé, Isa, 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 je vous en prie, arrêtez de lui trouver des excuses. Je sais, vous avez raison, mais je l'aime. Non, ça c'est pas de l'amour, c'est du désespoir plutôt. On le sent de loin, même à des kilomètres, comme un parfum bon marché acheté au coin de la rue. Oh, de désespoir. Une odeur si forte qu'on peut même la sentir jusqu'ici. Je suis désolée de vous dire ça, mais si vous continuez à vous entêter comme ça, Franck lui continuera à profiter de vous et de votre co-dépendance. Docteur Jill, votre nom ? J'ai peur de ne jamais pouvoir... Il y a une personne avant vous, restez en ligne et baissez le volume de votre radio. J'aime et je n'ai aucune envie de me retrouver toute seule. Différent des autres hommes, il... Il sort un peu trop souvent avec ses amis, c'est tout. Bien sûr, il me manque... Comment est-elle ce soir ? En feu. Je dis que je devrais voir mes amis plus souvent et ça peut-être répond. C'est comme ça que je l'aime. C'est vrai que depuis qu'on a commencé à sortir ensemble, j'ai beaucoup négligé mes amis. Isa, je vous en prie, vous m'appelez et me répétez la même chose depuis des semaines. Je suis désolée, Docteur Jill. Ah non ! Ne soyez pas désolée, passez à autre chose. Soyez consciente de votre valeur et affirmez-vous. Faites votre propre bonheur. Vous méritez d'être heureuse, dites-le. Je mérite d'être heureuse. Mettez-y du cœur maintenant. Je mérite d'être heureuse. Et dites-moi ce que vous devez faire pour atteindre ce but. M'en débarrasser ? Non. Il faut vous en débarrasser. Vous pouvez faire ça, Isabelle ? Je ne crois pas. Bon, dans ce cas, on s'en reparle la semaine prochaine. On verra alors où vous en êtes. Parlons maintenant à une autre habituée de l'émission, Alexis. Comment ça va ce soir ? Il m'a laissé, Docteur Jill. Votre petite amie ? Il m'a dit qu'il ne m'aimait plus. Qu'il ne voulait plus jamais me parler. Enfin. Comment pouvez-vous me dire ça ? Eh bien, ça fait des mois que vous m'appelez, que vous me dites être... Vous êtes malheureuse. Vous êtes coincée dans une relation compliquée qui traîne depuis beaucoup trop longtemps déjà. Alors oui, ça me réjouit qu'il vous ait quittée, oui. Dormez-vous en paix, Docteur Jill ? Que voulez-vous dire ? Vous parlez de façon méprisante aux gens qui vous demandent de l'aide. Des personnes fragiles et vulnérables. Alors vous dormez en paix ? Je dors très bien. Parce que je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés pour me sentir valorisée. Et si la relation dans laquelle je suis ne me satisfait pas, si mon partenaire me fait douter de notre couple ou de moi-même, alors là, je m'en débarrasse. Vous devriez vous réjouir que votre petit ami ait pris la décision de s'en aller. Je ne peux pas vivre sans lui. Oh, désolée de vous dire ça, Alexis, mais c'est une... misérable existence. Vous avez raison. Je suis misérable. Non, je ne parle pas de vous, plutôt de votre vie. Mais ce qui compte, c'est que vous en soyez consciente. C'est en l'acceptant que vous ferez un premier pas pour améliorer les choses. Décidez de prendre votre vie en main. De faire quelque chose pour vous-même. Tout de suite. Ici, dès maintenant. Ce soir, c'est la fin de votre vie misérable. Vous devez y mettre fin, Alexis. Je vais s'y mettre fin. Bien. Au revoir, Dr. Jill. Sous-titrage ST' 501 Alors, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? J'ai vu quelques patients. Merci. T'as envie d'entendre les derniers potins de la station ? Ok. Quentin a été mis à la porte. Oh non ! Et ils ont déjà nommé le nouveau directeur général ? Ouais. Quentin ? Ouais, mais il est stressé et il est toujours sur mon dos. Il finira par se calmer. Pas avec les codes d'écoute qu'on a là. Jill. Tu sais ce qui m'enlèverait vraiment un poids ? Non, tu ne vas pas me demander de reprendre l'émission. Oui ! Je suis prête à mettre à genoux. Claire, je... On a démarré ce projet ensemble. Et le continuer sans toi, ça n'a aucun sens. Je ne peux pas y retourner. Mais pourquoi ? Pour commencer, mon émission a déjà été remplacée par une autre. Ouais. Une émission pourrie qu'absolument personne n'écoute. Tu sais que Stuart te reprendrait n'importe quand. C'est au-dessus de mes forces. Tu n'es pas responsable de ce qui est arrivé à Alexie. Tu voulais l'aider tout simplement. Non, je ne pensais qu'à mes codes d'écoute. Tu voulais me voir, Ron. Tu sais, Stuart, le poste de DG ne t'était pas destiné. Bon, mon père voulait que j'embauche quelqu'un de plus jeune et de plus branché, capable, comme moi, de comprendre les employés. Mais je l'ai convaincu que ton expérience nous serait utile dans les moments difficiles. J'ai reçu les dernières codes d'écoute. Ouais. Je ne cherche pas à trouver une excuse, mais... Ce sont les chiffres qu'on a eus quand Quentin était en poste. Et c'est pour ça que Quentin est à la maison en pyjama à éplucher les offres d'emploi. Écoute, Stuart, mon père est plus attaché à WRMD qu'à n'importe quel autre média qu'il possède. La vérité, c'est qu'il y tient probablement plus que moi. Mais ça m'est égal. Parce qu'à vrai dire, j'ai toujours su que cette station nous rapportait beaucoup, beaucoup d'argent. C'était peut-être le cas à une certaine époque, Ron, mais l'industrie de la radio n'est plus qu'elle était... Je connais bien la situation de l'industrie, Stuart. Je ne voulais pas inscrire. Je sais aussi que depuis le retrait de l'émission de Dr. Jill, la station est en difficulté et les annonceurs nous boudent. On devait trouver une solution. Et c'est justement ta responsabilité de trouver cette solution. Bien sûr. Autrement, ton passage comme directeur général aura été le plus bref de toute l'histoire de la radio. Allô ? Jill ! Comment vas-tu ? Bien. Merci. Sinon, quoi de neuf ? J'aimerais mieux t'en parler de vie, voir si ça ne te dérange pas, on peut se rencontrer quelque part. D'accord. Super. Qu'est-ce que tu dirais de passer à la station demain ? Non, la station, non. D'accord. Au café d'en bas, ça tirait. Dix heures. Ok. Excellent. Bon, on se voit demain alors. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Docteur Jill. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu par ici. En effet, ça fait très longtemps. Comme d'habitude ? Oui. C'est gentil. Un expresso allongé, c'est parti. Asseyez-vous, je vous la porte tout de suite. La voilà. Oh, salut. Salut, Jill. Je suis content de te voir. Un double expresso, s'il te plaît. Tout de suite. Bon. Bon. Je... Merci d'être venu me rencontrer. Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Que tu nous mentes terriblement. Il faut que tu reviennes. Ron et Claire m'ont déjà supplié plusieurs fois et je n'ai pas changé d'avis. On t'offrirait beaucoup plus d'argent qu'avant, pense-y. Alors, un allongé et un double expresso pour deux fois plus de plaisir. Merci, Daisy. De rien. Écoute. L'argent n'a rien à voir. Je sais que ça a été dur pour toi, mais ça fait un an maintenant. Une femme s'est enlevé la vie à cause de moi. On ne le sait pas. Je l'ai entendu, Stuart. Je l'entends toujours. La police n'a pas pu faire de lien entre cet appel et un quelconque suicide. Et même si quelqu'un s'était enlevé la vie, c'est triste. Mais il y a des gens qu'on ne peut tout simplement pas aider. Il faut l'accepter. Tu n'as pas pu secourir, Alexis, mais des personnes qui ont besoin de ton avis, il y en a des milliers. Je suis vraiment désolée, mais je... Je ne veux plus être à la barre d'une telle émission. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je n'ai plus envie de critiquer les auditeurs et de leur servir des phrases toutes faites. Très bien. Tu pourras faire ce que tu veux. Vraiment ? Je t'assure, mais ne le fais pas pour moi et ne le fais pas pour toi. Fais-le pour tous les braves gens dominés à police. J'en fais un peu trop, là. Un point de pensée. Prends le temps qu'il faut. J'en fais un peu. Excusez-moi. Êtes-vous docteur Jill ? Oui, c'est moi. Oh mon Dieu, je vous écoutais tout le temps. Qu'est-il arrivé à votre émission ? Elle est disparue des ondes du jour au lendemain. La radio a bien changé. Les balados ont la cote maintenant. Tout le monde adorait votre émission. Et vous avez aidé tellement de gens. C'est discutable. Croyez-moi, vous m'avez aidé. On s'est déjà parlé ? Non, mais j'ai suivi vos conseils. J'avais le même petit ami depuis le secondaire. Il ne voulait pas s'engager, alors je m'en suis débarrassée. Et une semaine plus tard, j'ai rencontré mon fiancé. Et c'est grâce à vous. Laissez tomber. Félicitations. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Rien de précis. Oh ! Eh bien, pourquoi ne feriez-vous pas un balado ? Ouais, pourquoi pas. Je vais revenir. J'ai comptant. Bon, peut-être tout ce qu'il faut. Et j'ai même remis ta chaise à sa place. Merci. As-tu des questions ? Les juifs. C'est normal, enfin, ça fait un bon moment que t'as pas été en onde. Et beaucoup de gens vont t'écouter. Ça va. D'accord. Bonne chance. En direct des studios de WRND à Minneapolis, vous écoutez l'émission Dr. Jill. Et voici votre animatrice, Dr. Jill Peterman. Allez, Jill. Je vais lui dire quelque chose. Euh, bonsoir. J'imagine que plusieurs d'entre vous se demandent ce que j'ai fait pendant la dernière année. J'ai lu toutes sortes d'histoires à mon sujet sur Internet. Certains ont pensé que j'étais en cure. D'autres au Montana à vendre des capteurs de rêves. Malheureusement, la réalité n'a rien d'aussi intéressant que ce que j'ai pu lire. Un incident est arrivé. Et c'est ce qui m'a incité à prendre une pause. Mais ce soir, ce que je veux vous dire, c'est que cet événement m'a aidé à prendre conscience de la personne que j'étais devenue derrière ce micro. Et ça m'a attristée. La première fois que je me suis adressée à vous, j'étais une psychologue qui jouait les animatrices de radio. Mais à la fin, je n'étais plus qu'une vedette de la radio qui faisait semblant d'être docteur et de s'intéresser à vos problèmes. Tout ce que j'avais en tête, c'était les codes d'écoute. Les commentaires sur l'émission et ce que les gens pensaient de moi. Et vous qui comptiez sur moi, qui aviez besoin de moi, je n'ai pas su vous aider. Du moins, pas au mieux de mes compétences. Et pour ça, je vous présente toutes mes excuses. Si je reviens, c'est pour faire les choses autrement. Mon objectif maintenant, c'est d'aider le plus d'auditeurs possible. Et de m'aider moi à m'améliorer en tant que personne. Donc, nous conserverons le format de l'émission, mais le ton et le contenu seront différents. Voici donc la version améliorée de l'émission docteur J. Et partout dans le monde, je veux que mon émission vous fasse du bien. Au lieu de vous critiquer et de vous regarder de haut, je... Je veux faire tout ce que je peux pour vous requinquer. Et vous répétez que même si c'est dur, quand il y a de l'amour, il y a aussi de... L'espoir. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Bien. Maintenant que c'est dit, commençons officiellement cette nouvelle émission. Prenons un premier appel. Docteur J, bonsoir. Oui, un moment. Docteur J, bonsoir. Oui, un moment. Docteur J, bonsoir. Ça y est. L'émission est lancée. Bon, d'accord, je ne ferai pas de discours, mais j'aimerais qu'ensemble... Nous souhaitions la bienvenue à Jill, qui est enfin de retour parmi nous. Levons tous nos verres à la santé de Jill. Santé. Merci. Comment tu te sens ? Bien, à part le long silence. Sérieusement, je me rends compte à quel point cette émission me manquait. Comme vous tous, d'ailleurs. Merci d'être là. Merci à toi. Maintenant, tout le monde, passez au... Bon, là, je veux l'avis de mon ami, pas celui de la productrice. Tu étais super. Tu penses vraiment ? T'étais parfaite. Je me sentais un peu rouillée. Mais non, donne-toi une semaine, tu verras, ce sera comme avant. C'est génial que tu sois revenue. Je remplis vos verres ? Est-ce bien nécessaire de demander ? Je vais faire un tour. À plus tard. Voilà. J'ai quand même été surprise d'apprendre le retour de Jill à la radio. Surtout avec les rumeurs qui ont circulé. Quelles rumeurs ? Le suicide de l'auditrice pendant l'émission. Je veux dire, c'est pour ça que Jill est partie, pas vrai ? C'est vrai qu'on m'a entendu comme un coup de feu, mais on n'a jamais pu confirmer que cette femme s'était enlevée la vie. Vous l'avez dit à la police ? Bien sûr. Mais ils n'ont pas pris le dossier vraiment au sérieux. On a regardé dans les journaux et apparemment, c'est très rare que les familles rapportent les faits quand un proche s'enlève la vie. Oh, ça m'étonne. Je croyais que cette histoire ferait les manchettes. Oui, mais comme la retransmission des émissions en direct est décalée de cinq secondes, on a pu se retirer des ondes avant le coup de feu et personne ne l'a entendu. Daisy, Daisy. Je dois y aller. Bien sûr. Tout s'est bien passé. Ouais. Eh bien, Jill a passé tout droit. À tous les niveaux. C'est vrai, son style est un peu moins mordant qu'avant, mais... Elle respecte trop ses auditeurs. Mais le téléphone n'a pas des rougis de la soirée. J'espère bien, avec tout l'argent qu'on a investi en publicité partout dans la vie, conseiller à ses auditeurs de s'en débarrasser. Oui, mais... leur parler de cette façon, ça ne l'intéresse plus. C'est sa marque de commerce. Oui, je sais, je sais, c'est moi qui ai lui donné le champ libre. Je vois. Tu lui as dit ce qu'il fallait pour la faire revenir. Exactement. Ouais. Maintenant, dis-lui n'importe quoi, mais ramène-moi l'ancienne Jill. Jill, bonne émission, bravo. Merci, Ron. C'est vrai. C'était génial. Tu m'as écoutée ? Oui. C'est bon d'entendre ta voix et de te revoir. La journée a été longue et épuisante. Je vais y aller, moi. Tu veux que... que je te... te raccompagne ? Non, merci. En tant que chef de la sécurité ? Je vais y aller. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Oh, salut. Mon Dieu. J'ai eu peur. Désolée. Hé, t'as des projets pour le week-end ? Si tu considères la lessive comme un projet. Moi, je pensais aller brûler des calories au yoga et ensuite regagner tout ce que j'ai perdu en allant bruncher avec toi. Ouais. Ouais ? Ça me plaît. Génial. Oups. T'es en état de conduire ? Ah, faudrait peut-être mieux que tu me ramènes. Ouais. Ouais, bien sûr. Merci, maman. Regarde, ma chérie. Tu t'es bien aimée ? On a fait ce soir ? Un petit peu trop, je crois. Oui. Oui, mais après... C'est parti. Salut. Salut. Merci d'être venu si temps. Pas de problème. Alors ? Eh bien, on a eu les codes d'écoute des quatre premiers jours. Et ? Les chiffres de lundi sont excellents. Malheureusement, ceux des trois jours suivants sont moins encourageants. Mais on est qu'à la première semaine. Je sais bien, mais je crois que ce n'est pas par la douceur et la gentillesse qu'on réussira à faire augmenter notre dictoire. Pour que les gens nous adoptent, ça va prendre du temps. On n'a plus de temps, Jill. La station est sur le bord du gouffre. C'est vrai ? Oui. Ton retour en onde, c'était notre dernière tentative pour rester à flot. Il y a une solution ? Ron est déjà prêt à changer le style de la station. Quoi ? Une programmation entièrement musicale. Moins d'auditeurs, mais surtout moins de frais d'exploitation. Donc, tu vois, toi et moi, on ne sera pas les seuls à se retrouver sans travail. Claire, et probablement la plupart des employés seront remerciés. Bon, alors tu me demandes de reprendre le ton que j'avais avant. C'est ça. Stuart, on s'était entendus. Je sais, je sais. Je déteste revenir sur ma parole. Eh bien, moi, je ne reviendrai pas sur la mienne. Je ne veux plus jamais faire ce genre d'émission, c'est clair ? Tu n'es pas obligée d'être méprisante avec tes auditeurs ? Gilles, conseille, en y ajoutant du piquant. Je n'ai pas envie de faire ça. Écoute, tu dois mettre les choses en perspective. Plus il y aura d'auditeurs, plus il y aura de gens à aider, tu ne crois pas ? C'est bon, je vais en mettre un peu plus. Merci, merci. Oh, et Ron, elle s'est pour que tu utilises ta fameuse formule. Oh, tu te mentes, moi ou quoi ? Tout le temps, tu n'auras qu'à la glisser à l'occasion. Quand ça se prête. Jill, je t'en prie. S'il n'est pas prêt à avoir des enfants et à se marier à 45 ans, je doute sérieusement qu'il le soit un jour. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on passe du temps ensemble, seuls tous les deux, avant de fonder une famille. Où est Lee ? Elle est malade et je n'ai pas réussi à trouver quelqu'un pour la remplacer. Bon, ok. Tu as l'air de bien te débrouiller. Vous avez 41 ans, c'est ça ? Oui. Mais selon Léo, on a encore le temps ? Eh bien, je suis désolée de vous dire ça, mais ça me paraît évident. Il vous fait marcher. Que voulez-vous dire ? Il vous fait perdre un temps précieux. Votre horloge biologique tourne. Minuit approche et bientôt vos ovaires vont se transformer en citrouilles. Ce qui veut dire qu'il n'aura pas à remplacer. Selon vous ? Vous voulez vraiment un enfant ? Oui, plus que tout. Alors ? Dis-le. Oui, dites-moi. Je crois que vous devriez vous en débarrasser. Oui. Vraiment ? Merci. J'espérais tellement vous l'entendre dire. Sur ces paroles, nous allons prendre une courte pause. J'aimerais vous demander quelque chose. C'était super. C'est exactement ça. Des conseils judicieux, comme d'habitude, avec juste assez d'arrogance. J'ai adoré. Et moi, j'ai détesté. Oh, n'exagère pas. Tu n'as fait qu'ajouter un peu de piquance et tout. J'avais dit à mes auditeurs que je ne donnerais plus ce genre de conseils. Ne t'en fais pas. Ton interlocutrice n'a pas été vexée. Hé, ne souviens-toi du temps où tu demandais aux femmes de plaquer leur petite amie en direct sur des centres. Ok. Moi, c'est mon patron que je vais planter là, si tu continues. Ok. Docteur Gilles, bonsoir. Votre nom ? Quoi ? J'ai une Alexis sur la ligne 4. Ah bon ? On dirait vraiment que c'est elle. Passe-lui la belle. Non, c'est vraiment pas une bonne idée. Il y a un gars à couper si ça se passe mal. Passe-lui la belle. De retour à l'émission Docteur Gilles sur les ondes de WRMD à Minneapolis. Alexis est avec nous sur la ligne 4. J'écoute ? Alexis ? Bonsoir, Docteur Gilles. Dites-moi, dormez-vous en paix ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Retrouvez-nous demain sur les ondes de WRMD. Merci de m'inviter. Je suis... Comment arrêtez-vous de faire ça ? Ce n'est pas la faute de Claire, il n'y est pour rien. C'est moi qui lui ai dit de passer la peine. Tu as tendu un piège en onde ? Claire a cru reconnaître la voix d'Alexis. Je devais vérifier si c'était bien elle. C'était elle. En es-tu certaine ? Oui, j'ai dû entendre cet enregistrement des centaines de fois, c'est elle, j'en suis sûre. Tant mieux alors. Ah bon ? Tout évident, si elle est en vie, c'est qu'il n'y a pas eu de suicide en direct pendant ton émission, Jill. Et tu n'as plus de raison de te sentir coupable. Exactement. Mon Dieu, j'ai passé toute une année à croire que j'avais poussé quelqu'un au suicide. Je sais. Quand on fait une émission de radio en direct, il faut s'attendre à subir ce genre de canular. Ce n'est pas qu'un appel bidon. Tu as raison et je suis désolé du tort que ça a pu te causer, mais c'est mieux de connaître la vérité, tu ne crois pas ? Et ça nous confirme aussi que ton style incisif du début n'a eu aucune conséquence malheureuse. Et en plus, il a fait grimper nos codes d'écoute. Ah non, ce n'est pas le moment. Ok, tout ce que je dis, c'est tout ce que je veux dire. C'est très bien de quoi tu parles et je te répète que ce n'est pas le moment. C'est très bien de quoi tu parles et je te répète que ce n'est pas le moment. On ne prend pas les gens par surprise comme ça. Désolé. Merci. Écoute Jill, je sais, j'ai fait une erreur. Brett, tu étais déjà en couple avec une autre fille pendant qu'on se fréquentait tous les deux. Tu n'as pas fait une erreur, tu m'as menti. J'ai rompu avec Ailey. Et je l'ai fait pour toi. Quand ça ? Quand tu l'as découvert. Trop fort, il n'y avait pas meilleur moment. Et pourquoi tu ne m'as pas rappelé ? Parce que pour moi, c'était fini entre nous. Écoute, viens prendre un verre avec moi. Je vais t'expliquer, tu vas tout comprendre. Brett, on s'est fréquenté quelques mois à peine et on ne l'a dit à personne. Parce qu'on ne voulait pas que ce soit compliqué pour rien. Eh bien, ça l'a quand même été. Donne-moi une autre chance. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Jules, ouvre-moi. J'ai eu ton message. Seigneur. Jules, ouvre-moi, je t'en prie. Elle sait où j'habite. Qui ? Alexis. La personne qui a appelé ce soir t'aurait envoyé ça ? Dormez-vous en paix ? Qui d'autre sinon ? Ça pourrait être n'importe quel auditeur. Non, à part quelques employés de la station, personne n'est au courant. En plus, quand je suis rentrée, les roses étaient déjà devant la porte. C'est chronologiquement impossible. Et le fleuriste n'a pas laissé de cartes ou autre chose ? Non, la personne a dû les déposer elle-même. Tu crois pas qu'on devrait rien toucher ou... Appeler la police ? T'es pas d'accord ? Pour leur dire quoi ? Qu'on m'a offert des fleurs ? Ouais, t'as raison. Et des roses noires, on trouve ça où, juste ? Aucune idée. Oh mais, j'imagine que selon les cultures, recevoir des roses noires ne veut pas toujours dire la même chose. Ça peut être mauvais signe, mais pas tout le temps. Là, je pense que c'est mauvais signe. Donc, il s'agirait apparemment de roses rouges imbibées de colorants végétales, et ça se trouve partout. Alors, on ne peut pas savoir d'où elles viennent. Il semble que non. Il faut que je te laisse, je te rappelle. Pourquoi me suivez-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je vous aide bien, docteur Jill ? Oui. Il me semblait bien aussi. Vous habitez près d'ici ? Vous voulez mon autographe ? S'il vous plaît, j'en crois pas mes yeux de vous avoir là devant moi en personne. Je ne manquais jamais votre émission. Je suis contente de vous écouter à nouveau tous les soirs. Votre voie, mes familières, on s'est déjà vues ? Euh... Non. Non, c'est la première fois. Et votre nom, c'est quoi ? Isabelle ? Et voilà. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, vous êtes encore plus belle en vrai que sur les affiches qu'on voit partout. Au revoir. Je vais faire nettoyer tout simple. Je me fiche du panneau publicitaire. Ce que je veux, c'est savoir qui a fait ça et pourquoi. C'est un graffiti. Dormez-vous en paix ? C'est pas l'oeuvre d'un voyou, c'est Alexis. Une femme qui est finalement vivante, d'après ce qu'on sait. Exactement, et maintenant, elle me harcèle. Pas question que je retourne en monde. Oh, pas si vite. Tout a commencé dès le moment où je suis revenue ici. Peu importe la personne qui te fait ça, c'est probablement ce qu'elle veut. Je ne veux pas y retourner. Je suis sûre qu'elle se lassera de son petit jeu et arrêtera, voyons. Je veux parler à la police. Je te comprends, tu as raison. Non, on nous a à peine pris au sérieux l'année dernière. Cette fois, je vais personnellement m'assurer qu'on prenne cette affaire en main. J'ai vu la même phrase écrite sur l'un des panneaux publicitaires de mon émission. Je suis vraiment navrée de ce qui vous arrive. Mais vous êtes au service des homicides ici. Pourquoi vous adressez-vous à moi ? Eh bien, on a cru bon venir vous voir d'abord pour ne pas ébruiter l'histoire et parce que vous étiez responsable du dossier d'Alexis l'année dernière. Bien sûr. Alexis, l'interlocutrice anonyme qui s'est suicidée par balle, en direct sur les ondes, et qui vous a rappelé hier soir. Oui, on comprend maintenant que ce n'est pas ce qui s'est passé, mais selon la loi, il fallait le signaler à la police. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas faire grand-chose. Avez-vous fait quoi que ce soit ? Je vous demande pardon ? L'année dernière, quand on vous a rapporté les faits, avez-vous seulement tenté de relier l'appel à un vrai suicide ? Non. Comment ça ? On avait affaire à un suicide présumé, pas à un meurtre, vraie victime. Alors je suis désolée si ce qui m'est apparu comme une mauvaise blague et qui s'est révélée l'être n'a pas été traité comme un dossier prioritaire. Je vois, super. Merci de votre aide. Avez-vous déjà été marié ? Inspecteur Fiori ? Non. Aucune rupture difficile ? Ou un ex-petit ami qui, pour une raison quelconque, pourrait vous en vouloir ? Non, je ne vois pas. Le petit ami largué ou l'employé congédié sont des pistes classiques dans ce genre de situation. Malheureusement, votre cas à vous n'a rien d'habituel. Parce que je travaille à la radio ? Oui. Chaque jour, vous encouragez les personnes qui vous appellent à laisser tomber leur partenaire. Vous avez même convaincu une de mes ex-copines à me planter là. Oh. Désolée. Ce que je veux dire, c'est que vous ne devriez pas être surprise de voir que vous avez des ennemis. Faut y aller. Écoutez, je vais donner votre dossier au service responsable, mais on vous dira que, même si c'est préoccupant, personne ne vous a menacé. Pas encore. Bon, je vous donne un conseil, restez vigilante. Et si vous êtes vraiment inquiète, faites comme d'autres personnalités publiques et engagez un garde du corps. Sinon, faites-moi signe s'il y a de nouveaux éléments d'intérêt pour mon service. Si on finit par m'assassiner ? Par exemple. C'était une vraie perte de temps. Au moins, tu as déposé une plainte. Et que penses-tu du conseil qu'elle t'a donné ? À propos du garde du corps ? Si tu veux, on peut demander à Brett de garder un oeil sur toi. Je ne sais pas trop. Au moins, le temps de voir si Alexis, ou enfin la personne qui te harcèle, poursuit son petit manège. Ça va aller. Certaines ? Ouais. Ça va aller. Allo ? Dormez-vous en paix ? Qui êtes-vous ? Alexis ? Qu'est-ce que vous me voulez, bon sang ? Oui, bonsoir. Vous êtes bien Jill Peterman ? Quelqu'un d'autre qui est à l'appareil ? Je suis journaliste au Globe. J'aimerais vous poser quelques questions à propos d'une de vos auditrices, Alexis. Je n'ai rien à dire. Le journaliste connaît tous les détails de l'histoire. Les appels d'Alexis, les roses noires, le graffiti sur le panneau et ma plainte à la police. À part nous trois, qui pourrait être au courant de tout ça ? Lily, probablement. Brett ? Ron, peut-être ? On entend plein de rumeurs dans l'immeuble. J'ai parlé avec Daisy l'autre soir et elle aussi a entendu des choses. Moi, je parie que quelqu'un de la police a parlé. Qu'est-ce qui te fait croire ça ? Les journaux paient des policiers pour savoir quand une personnalité publique est impliquée dans une histoire. Et si leur source était Alexis ? Pourquoi elle ferait ça ? Aucune idée. Ça fait peut-être partie de son plan. On ne sait pas ce qu'il mijote. Écoute, l'histoire circule. Le mieux à faire est de s'abstenir de tout commentaire. D'ici demain, les journalistes seront déjà passés à autre chose. Je les connais. Et l'émission de ce soir ? Eh bien, quoi ? On l'a fait quand même ? Bien sûr qu'on l'a fait. N'est-ce pas ? Il faut m'être lié au courant. Et si Alexis se manifeste, je resterai en ligne avec elle le temps qu'il faut pour retracer l'appel. Merci d'avoir appelé. Et merci de vous être confiés à moi ce soir. Bonne nuit, chers auditeurs de Minneapolis. Retrouvez-nous demain sur les ondes de WRMD. Excellente émission, Jill. J'ai vraiment cru qu'il appellerait. On avait un bon plan. Je savais qu'en allant voir la police, on faisait ce qu'il fallait pour convaincre la personne qui te harcèle d'invêter. En tout cas, à cause de cette femme, Alexis, ou quel que soit son vrai nom, je me suis sentie comme une moins que rien toute l'année. Et je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Mais la police nous a déjà dit qu'elle ne peut rien faire. Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à mener ma propre enquête. Merci. 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 Au secours ! A l'aide ! Ok, ne bouge pas. Ça va aller. A l'aide ! Vite, je vous en prie ! Va chercher de l'aide. Qu'est-ce que tu attends ? Qui t'a fait ça ? Dis-le à moi. Claire, ça va aller. Rêsez d'aller chercher de l'aide. On va te sortir de là, tout ira bien. S'il te plaît, ne bouge pas. Depuis combien de temps êtes-vous responsable de la sécurité de cet immeuble, M. Kundal ? Près de trois ans. À part la sortie des véhicules et la porte d'entrée de l'immeuble, il y a d'autres moyens de sortir d'ici ? Il y a une sortie de secours par là, mais il y a une alarme. Et toutes les alarmes installées ici fonctionnent ? Ouais. D'accord. Il y a combien de caméras de surveillance ? Trois en tout, on en a une à l'entrée principale, une autre à la barrière, et puis à celle-là, au-dessus de la porte. D'accord. Mais aucune caméra ne donne une vue d'ensemble du stationnement. Il y en a une, mais elle ne fonctionnait déjà plus quand j'ai pris ce boulot. Et vous archivez tous les enregistrements ? Oui, monsieur. Les dernières 48 heures. Bien, préparez-moi une copie. Images nules. Le système aurait dû être changé il y a longtemps. Ça va l'affaire. J'en ai besoin maintenant. Je marchais vers ma voiture. Et c'est là que j'ai vu Claire sur le sol. Il y avait du sang partout. Vous êtes descendue ici combien de temps après Claire ? Euh... Quelques minutes. Combien de minutes ? Trois ? Quatre ? À peu près, oui. Avez-vous vu ou entendu quelque chose de suspect ? Qu'avez-vous fait après avoir trouvé ? Je voulais appeler une ambulance, mais mon téléphone était... Le réseau est indisponible ici, alors j'ai commencé à crier à l'aide. Quelqu'un est venu ? Euh... Brett est arrivé. Qui ? Brett Kundal, responsable de la sécurité de l'immeuble. Et il est arrivé environ combien de temps après votre premier appel à l'aide ? Dix secondes ou quinze. Et après ? Il a couru chercher du secours et je suis restée avec Claire. Je ne cessais de lui répéter que tout allait bien aller. Et alors, elle a cessé de respirer. J'ai essayé de la sauver. C'est pour ça que vos vêtements étaient couverts de sang. T'as besoin de quelque chose ? Je crois que je vais aller au lit. D'accord, mais... Tu ne devrais pas rester seule. Je vais dormir sur le canapé. Oh, hey, 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 hey. Ça va aller, tout va bien, tout va bien Ça va aller Salut Salut As-tu réussi à dormir ? Un peu Tu veux manger quelque chose ? Non, merci, j'ai pas faim Ok, je vais au travail alors Bien sûr Avant que je parte, tu sais, ce que je t'ai dit l'autre jour Quoi ? Eh bien qu'on pourrait se donner une autre chance, tu vois À quoi tu penses ? C'est vraiment pas le moment Ok, désolé Oublie ce que je viens de dire Et je sais que c'est pas ton truc, mais tu devrais peut-être avoir une arme Merci Un petit déjeuner santé ? Regarde qui me fait la morale Du nouveau de ton côté, avec les enregistrements vidéo ? J'ai visionné les heures précédentes le meurtre et tous ceux qui sont entrés dans l'immeuble en sont ressortis Ah, sauf docteur Jill Peterman arrivait quelques minutes après Claire Regarde, j'ai le rapport d'autopsie La victime a reçu un coup de couteau dans le dos et trois dans l'abdomen, son foie a été touchée On a relevé plusieurs empreintes sur le corps, je les ai vérifiées dans le système Et ce sont les empreintes de docteur Jill Je vais devoir la rappeler Très bien Oui, allô ? Quoi ? Non, mais j'y suis allée hier soir D'accord Oui, j'arrive dès que possible, très bien A tout de suite Vous vous êtes mise en colère contre madame Ashton récemment Quand ça ? Vendredi, quand elle vous a transféré l'appel d'Alexis en direct sur les ondes Mais, qui vous a dit ça ? Oui, c'est vrai Mais je n'ai pas été fâchée très longtemps Aviez-vous d'autres sujets de désaccord ? Que voulez-vous insinuer ? Que diriez-vous ? De vous mettre à la recherche de la personne qui a tué Claire au lieu de me traiter comme la principale suspecte ? On ne vous considère pas comme suspecte Contente de vous l'entendre Mais comme une personne d'intérêt Oh, c'est très rassurant Vous étiez couverte de son sang et vos empreintes étaient partout sur elle L'heure indiquée sur les images de vidéosurveillance confirme que personne ne se trouvait dans le stationnement en même temps que Claire jusqu'à votre arrivée Alors, 63 secondes plus tard, pas quelques minutes comme vous l'avez affirmé Je faisais une estimation Eh bien, dans ce cas, vous vous êtes trompée Alors, je ne suis pas qu'une personne d'intérêt Et que faites-vous de ce qui s'est passé avec Alexi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je viens vous informer que quelqu'un me harcèle et le jour suivant, Claire est assassinée Vous croyez vraiment que c'est une coïncidence ? Oui, c'est une incroyable coïncidence et une idée farfelue à mon avis Fabriquer un alibi sordide ? Ça m'a traversé l'esprit Je devrais appeler un avocat ? Vous pouvez y aller C'est une incroyable coïncidence C'est une incroyable coïncidence Tu es la vie, elle est là T'en fais pas Désolée Comment tu te sens ? Comme dans un mauvais rêve Si tu as besoin de quoi que ce soit Je suis là Merci As-tu réussi à parler aux parents de Claire ? Elle doit prendre l'avion pour miner la police d'ici quelques jours Bien Je n'arrive pas à y croire Écoute, on pourrait quelque part la semaine prochaine faire une émission spéciale comme une soirée hommage Tu vois ? Diffuser des extraits, quelque chose de léger, de joyeux Oui, je veux bien Bonne idée Tu sais, elle n'aurait jamais travaillé en radio si je ne l'avais pas poussé dans ses doigts C'est par hasard qu'on s'est trouvé à être colocataire à l'université et on a découvert qu'on avait plein de trucs en commun La musique, la mode, je lui empruntais ses vêtements, je lui rendais, mais tout tâché Elle était comme une soeur, pour moi Je sais que c'est idiot, mais je... Je ne peux pas m'empêcher de croire que si je n'avais pas été dans sa vie, jamais elle n'aurait mis les pieds dans ce stationnement Tu n'y es pour rien, c'est arrivé, c'est tout C'est pas ce que croit la police Quoi ? Oui, on m'a encore fait venir au poste ce matin pour m'interroger, apparemment Si c'était le cas, ils examineraient au moins les liens possibles entre le meurtre de Claire et l'histoire avec Alexis Je sais, mais j'imagine que s'ils ne le font pas, c'est qu'il y a une raison Alors tu crois que celui ou celle qui me harcèle n'a rien à voir avec tout ça ? Je pense que les policiers savent ce qu'ils font On devrait leur faire confiance Brett, j'ai besoin de voir la vidéo de surveillance Celle d'hier soir ? La même que tu as donnée à la police, je veux une copie Quoi ? Vite, c'est important Bonjour On aimerait avoir deux grands cafés noirs, s'il vous plaît Tout de suite Vous êtes de la police ? Je suis la lieutenant Briggs, mon partenaire à l'inspecteur Fiorez Vous savez, je ne voulais pas ouvrir le café aujourd'hui, mais... Je me suis dit que je devais être là pour mes clients On me dit que c'est important de conserver ses habitudes dans des moments comme cela Voilà, alors... Voilà, c'est ma petite contribution à cette triste journée Allez, je vous l'offre Merci, mais on ne peut pas accepter les cadeaux Oh, j'insiste Des irides, c'est ça ? Oui Nous voulons parler à tout le monde dans l'immeuble, particulièrement à ceux qui utilisent le stationnement Je ne peux pas croire que ce soit... Souvent ? On peut dire ça ? Oui Quelqu'un aurait pu lui vouloir du mal, selon vous ? Je ne la connaissais pas vraiment, on se parlait, mais... De choses plutôt banales, c'est tout Oui A quelle heure êtes-vous parti hier soir ? Vers 20h Et avez-vous remarqué quelque chose de louche en marchant vers votre voiture ? Non, mais je me garde tout près de la sortie J'ai changé de place l'année dernière parce que je n'aimais pas marcher là toute seule le soir N'arrête pas de me dire que si j'étais partie juste un peu plus tard Vous m'excusez ? Oui, bien sûr Merci encore pour le café De rien Alors c'est quoi le plan ? Retourne sur le site et essaie de trouver des éléments qui auraient pu échapper aux caméras de surveillance D'accord Je vais finir d'interroger le personnel Vous avez vu ça ? C'est vous qui entrez dans le stationnement hier soir ? Non, c'est pas moi, c'est Claire Vous croyez vraiment que c'est vous qu'on voulait tuer ? Oui Prenez ma plainte au sérieux Il y a un lien à faire avec cette histoire, j'en suis certaine C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voici tous les appels d'Alexis Vous les conservez depuis quand ? Le conseil des communications nous oblige à archiver nos contenus pendant deux ans Est-ce possible de savoir d'où proviennent les appels ? Non, la NSA possède cette information mais ne la divulgue que si un crime est commis Malheureusement, elle n'enregistre pas le contenu des conversations Mais nous avons accès à tous les contenus audio archivés par la station, pas vrai ? Euh... Moi ? Je veux une copie des conversations avec Alexis Moi aussi Qu'est-ce que tu aimerais qu'on diffuse ce soir à la place de Docteur Jill ? Je veux entendre Docteur Jill ? Un montage des meilleurs moments ? Non, je l'avais en direct C'était déjà pas facile de convaincre Jill de faire son émission Malgré les tentatives d'intimidation Alors ne t'attends pas Non ! Jette un oeil aux codes d'écoute d'hier Elles ont monté en flèche grâce à toute cette histoire avec Alexis qui a été rendue publique Et elles continueront de grimper lorsque la moitié de la ville écoutera Jill ce soir Pour avoir sa version d'effet Tu crois vraiment que c'est approprié dans les circonstances ? Le spectacle doit continuer Et je suis persuadé que Claire aurait été d'accord Oh, Claire n'aurait jamais voulu ça Ecoute-moi Stuart Tu as réussi à ramener Jill C'est toi qui as réussi à faire remonter ses codes d'écoute Alors je veux que tu poursuives ton bon travail Et que tu exploites cette terrible tragédie au maximum jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien On a un problème Lequel ? T'aurais jamais dû mêler à tes histoires Calme, je m'en occupe Voilà, merci Merci Daisy Et qu'elle avait remis les archives audio à la police J'ai fini par convaincre la lieutenant Briggs d'essayer de trouver un lien avec les appels d'Alexis Et elle a découvert quelque chose ? Non, pas encore Bon Je suis désolé d'avoir à te demander ça mais Ron insiste pour que tu animes l'émission ce soir Et tu m'as fait venir ici pour me convaincre, c'est ça ? Non, pas du tout, je veux que tu reviennes en onde quand tu seras prête Tu parles sérieusement ? Tu sais le poste que j'occupe maintenant je l'ai voulu dès mes premiers jours à la station comme stagiaire Et pour arriver à gravir les échelons et faire monter les cotes d'écoute j'ai fait des trucs dont je ne suis pas très fier Maintenant je veux faire les choses comme il faut Je rêve ou tu me sors le grand jeu Stuart ? Non, pas du tout De toute façon je veux faire l'émission Réman ? Ouais J'ai un plan Ça va ? Tu vas te débrouiller ? Je crois bien Ok Faire que j'utilise une autre chaise ? Non Tu veux la place de Claire depuis que t'es entrée ici comme stagiaire ? Ça y est, tu l'as C'est toi la productrice Sois à la hauteur Comme bon nombre d'entre vous le savez déjà, une employée de WRMD, aimée de tous, Claire Ashton, a été assassinée hier soir, ici dans le stationnement de l'immeuble. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en plus d'être la productrice de cette émission, elle était ma meilleure amie. Vous ne savez pas non plus que l'année dernière, un événement bouleversant ces produits. Une auditrice prénommée Alexis, que vous connaissez peut-être plus qu'elle appelait souvent à l'émission, s'est suicidée, en direct, sur les ondes. Voici un extrait de notre conversation. Oh, désolé de vous dire ça Alexis, mais c'est une misérable existence. Vous avez raison, je suis misérable. Non, je ne parle pas de vous, plutôt de votre vie. Mais ce qui compte, c'est que vous en soyez coupable pour améliorer les choses. Décidez de prendre votre vie en main, de faire quelque chose pour vous-même, tout de suite. Ici, dès maintenant. Ce soir, c'est la fin de votre vie misérable. Vous devez y mettre fin, Alexis. D'accord. Je vais y mettre fin. Bien. Au revoir, Dr Gill. Chers auditeurs, vous n'avez jamais entendu le coup de feu à la fin de cet appel, car il n'a pas été diffusé. Alexis avait besoin d'aide. Mais je n'ai pas su l'écouter. Je ne lui ai pas tendu la main. Je l'ai laissé tomber, et j'en suis profondément désolée. Je vous fais entendre cette conversation, parce que j'ai des raisons de croire qu'Alexis ne s'est peut-être pas enlevé la vie ce soir-là. Et si c'est le cas, si elle est vivante, qu'elle écoute l'émission, je lui demande, je te demande, à toi, Alexis, de me téléphoner. J'aimerais te parler. Ou alors, si quelqu'un parmi vous reconnaît sa voix, je vous en prie, appelez-moi. Je veux m'assurer qu'elle... qu'elle va bien. Désolée de vous dire ça, Alexis, mais c'est une misérable existence. Docteur Jill, bonsoir. Oui. Je suis misérable. Votre nom, je vous prie. Non, je ne parle pas de vous, plutôt de votre vie. Mais ce qui compte, c'est que vous en soyez consciente. C'est toi, Alexis ? Ouais, c'est moi. Par respect pour cette jeune femme, on ne prendra que les appels sérieux. Docteur Jill, bonsoir. Votre nom, ça marche. Votre nom, je vous prie. Un moment. Un moment sur la 3 et une autre sur la 4. S'il y a quelqu'un parmi vous qui ne s'appelle pas Alexi et qui veut me parler, j'attends votre appel. Nous allons prendre une courte pause. Passez nous voir. Passez nous voir. Nos conseillers sont là pour vous aider à trouver là-bas, qui vous recherchez parmi notre large... Il m'a laissé de partir. Votre petite amie ? Il m'a dit qu'il ne m'aimait plus. Qu'il ne voulait plus jamais me parler. Enfin. Comment pouvez-vous me dire ça ? Ce soir, c'est la fin de votre vie misérable. Vous devez y mettre fin, Alexi. Alexi ? D'accord. Je vais y mettre fin. Bien. Au revoir, Docteur Jill. Alexi est avec nous sur la ligne 4. J'écoute. Alexi ? Bonsoir, Docteur Jill. Dites-moi, dormez-vous en paix ? T'as quelque chose pour nous ? Oui. J'ai écouté tous les fichiers audio que vous m'avez donnés, et sur l'enregistrement le plus récent, il y a d'importantes différences au niveau de la FRE. La FRE ? La fréquence du réseau électrique. Presque tous les enregistrements numériques intègrent un bourdonnement provenant du réseau électrique. En général, ce bourdonnement est émis par une source d'énergie à proximité, des lumières, par exemple, ou une ligne électrique. Et ça laisse une sorte d'empreinte sur l'enregistrement. Comme ça, on peut savoir où et quand il a été fait. Et s'il a été falsifié. Est-ce qu'un des enregistrements a été falsifié ? Le dernier. Écoutez. Alexis est avec nous sur la ligne 4. J'écoute. Alexis ? Bonsoir, docteur Jill. Dites-moi, dormez-vous en paix ? La fréquence du réseau électrique est un bourdonnement diffus généralement inaudible. Mais, si je l'extrais de la piste vocale, et si je monte le volume... Vous entendez ? Alors écoutez les variations d'intensité du bourdonnement. Ça, c'est... Ça, c'est la piste de l'appelant. La présence de ces variations signifie que l'appel est en réalité un assemblage d'extraits provenant d'autres enregistrements. Alors la personne qui a fait ça s'y connaît forcément en technologie. Et elle a accès à tous les fichiers audio. Beau travail. Merci. Oups. Pourquoi avez-vous fait un montage des pistes audio ? J'ai rien fait. Avant de nier, vous n'auriez pas plutôt dû me demander mais de quelle piste parliez-vous, lieutenant Briggs ? Non, parce que j'ai pas fait de montage de pistes audio. Ça ne fait pas partie de vos tâches ? Je veux dire à l'extérieur de mon travail. En tout cas, c'est ce que vous faisiez avant d'être promu au poste de productrice à la suite du meurtre de Claire Ashton. Je ne l'ai pas tué. Ouais. Seul à avoir un vrai mobile. Ne bougez pas d'ici. J'ai reçu le rapport de la NSA. Tous les appels d'Alexis viennent du même appareil mobile sauf le dernier. On a pu te donner un nom ? Non. C'est une carte d'appel prépayée, non enregistrée. Et la provenance ? Le signal a rebondi sur l'une des tours voisines de l'université Wisconsin-Madison. Communique avec la direction pour savoir s'il y a des cas de suicide liés à l'établissement. D'accord. Sinon, il nous faut la liste des étudiants inscrits l'année dernière. Oui, compris. Tu as dit sauf le dernier appel. D'où venait-il ? 102 avenue Columbia. 102 avenue Columbia. C'est de là qu'Alexis a téléphoné la dernière fois. C'est votre adresse, Lee ? Non. Qui habite là, dans ce cas ? Bonjour, Monsieur Wells. Je crois que vous avez des choses à nous dire. Entrez. Quoi ? Je ne croyais, Amie. Jill, je t'en prie. Laisse-moi t'expliquer. Pourquoi penses-tu que je suis ici ? Vas-y, parle. Oui, c'est vrai. Lee et moi, on a inventé toute cette histoire autour d'Alexis. Pourquoi ? On ne savait plus quoi faire. Tes codes d'écoute étaient mauvaises. Il fallait créer un engouement rapidement et c'est ce que j'ai fait. Le dernier appel, c'est toi ? Oui, Lee a fait un montage à partir d'appels enregistrés. Et les roses et la publicité ? Oui. Et après, on a donné l'info à la presse. Jamais j'aurais pensé que tu puisses me faire ça à moi. Je l'ai aussi fait pour toi. Oh, je t'en prie. Tu te sentais encore coupable pour le suicide d'Alexis. Alors, je t'ai fait croire qu'elle était toujours en vie. Pourquoi tu arrêtes de te sentir responsable inutilement ? Oui, mais Stuart, si Alexis n'a pas appelé la semaine dernière, une femme s'est peut-être quand même enlevée la vie en direct. Peut-être. Et si personne ne m'a harcelé réellement, ça veut dire que tout ce qui m'est arrivé n'a finalement rien à voir avec Claire. Tu m'as fait croire que quelqu'un essayait de me tuer. Je suis tellement désolé, Jill. Crois-moi. Tu vas démissionner ? Non. Je reste, mais je vais faire les choses. Savez-vous si la police a une piste sérieuse pour élucider le meurtre de Claire ? Je ne crois pas. Je suis désolée. J'imagine que vous étiez très proche. Je sais ce que c'est de perdre quelqu'un qu'on aime beaucoup. Ma fille est décédée l'année dernière. Oh mon Dieu, Daisy. Je l'ignorais. Je n'en ai pas vraiment parlé. Et vous réussissez à vous en sortir ? Quand quelque chose d'aussi terrible arrive, on passe par toute une gamme d'émotions. On est en colère, on est triste, puis la colère revient. On cherche un coupable. Puis, on fait n'importe quoi pour arriver à tourner la page. C'est possible ? Disons que j'y travaille. Vous y arriverez. Merci. À bientôt. Les 48 heures de vidéos que Kundal nous a données, tu n'as vu que ce qui a été filmé le soir du meurtre. Alors j'ai cru bon regarder le reste. Quoi ? Qu'est-ce que tu vois ? Ou plutôt, qu'est-ce que je ne vois pas ? Voici Kundal qui entre dans le stationnement. Ouais. Et le revoilà. Trente-huit minutes plus tard. Qui entre. Encore une fois. Alors on ne le voit jamais sortir. Il connaît une autre sortie qui n'est pas filmée. Il faut qu'on se parle. On sait qu'il y a un interrupteur. Et alors ? Alors ça veut dire que vous pouvez entrer et sortir du... Que j'ai tué Claire. Parce que je ne vous ai pas parlé d'un interrupteur. Tout ce qu'on sait, c'est que vous êtes le seul à savoir comment éviter les caméras de sécurité. Pour quelle raison je l'aurais tué ? Vous avez couché avec elle. Et elle voulait le dire à Jill. On sait que vous voulez reprendre avec Jill. Suis-je en état d'arrestation ? Sous-à- sided coded pour la weetinante, C'est parti. C'est parti. Avec elle ? Avec Claire ? Juste une fois, c'était une erreur et j'aurais voulu t'en parler plus tôt, Jill. J'aurais voulu... J'en ai déjà assez entendu. Écoute-moi, s'il te... Sors d'ici. Jill, Jill, laisse-moi t'expliquer. Ne me pousse pas et sors de mon appartement immédiatement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tant mieux, je vous ai dégâts. Il m'a laissé le d'heure du... Tu n'es pas responsable de ce qui est arrivé à Alexis. Décidez de prendre votre vie en main. De faire quelque chose pour vous-même. pour vous-même, tout de suite, ce soir, ici, dès maintenant. C'est la fin, elle est fou. Votre vie misérable. Votre vie misérable. Vous devez y mettre fin. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir. Ici Jill Peterman. J'ai décidé de m'adresser à vous, même si ce n'est pas mon heure habituelle. Vous savez déjà, si vous avez écouté mon émission, que la semaine dernière, ma collègue et amie Claire Ashton a été assassinée. Et ce soir, cet affreux, un autre de nos collègues, a aussi été tué. Probablement par la même personne. Une personne l'a un message. Eh bien, j'aimerais m'adresser à elle. Si tu as quelque chose à me dire, eh bien c'est le moment. J'attends. Tu connais le numéro, appelle-moi. Si tu en as le courage. On a un appel. J'écoute. Bonsoir, docteur Jill. C'est Daisy. Daisy? Pourquoi m'appelez-vous? Parce que j'ai une question à vous poser. Daisy, c'est pas tout à fait le moment. Le moment est très bien choisi, au contraire. La question que je veux vous poser, c'est... Dormez-vous en paix? La même question que vous a posée ma fille juste avant que vous ne la poussiez à se tirer une balle dans la tête. Alexis est votre fille? C'était ma fille. Personne qui s'appelait Ellie. Et elle fréquentait ce salaud de Brett. Ça vous dit quelque chose? Alors quand elle me parlait de son petit ami qui la trompait, elle... Elle parlait de Brett qui la trompait avec vous. Quelle ironie, n'est-ce pas? Mais ce qu'il y a de plus ironique dans tout ça, c'est que c'est moi qui ai insisté pour qu'elle vous appelle et se confie à vous. J'espérais que vous réussiriez à la convaincre de s'en débarrasser. Mais non, vous l'avez plutôt traité de manière déplacée et vous l'avez ridiculisé pour le plus grand plaisir de vos auditeurs. Si vous en aviez contre moi, pourquoi avez-vous tué Claire? Ça devait être vous. Mais finalement, les événements ont pris une heureuse tournure parce que vous avez pu savoir ce que ça fait de perdre quelqu'un qu'on aime. Et j'ai quand même trouvé un moyen de tourner la page. Comment? En vous tuant. Daisy, j'étais prête à vous pardonner. J'étais prête parce que vous aviez quitté votre émission et que vous éprouviez des remords. Puis vous avez utilisé la mort de ma fille pour faire grimper vos codes d'écoute. Vous l'avez tué et pour finir, vous avez souillé sa mémoire. Adieu, Dr. Deal. Bienvenue à cette toute première émission de Dr. Jill. Bonsoir, je m'appelle Jill Peterman. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. J'espère pouvoir avoir une influence positive sur vos vies. Je suis persuadée que vous aurez une influence déterminante sur la mienne. Ok, prêt pour un premier appel. Je suis très heureuse d'être avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501